Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18 heures. Les réseaux de voleurs de véhicules sont de mieux en mieux organisés, mais aujourd'hui, les autorités ont mené un grand coup pour les déstabiliser. Une série de perquisitions qui a eu lieu dans le Grand Montréal, le jour même où les forces de l'ordre ont reçu un coup de pouce important du fédéral. Yves Poirier. Un homme menotte au point. Escorté par des policiers du SPVM, cette scène va certainement soulager les victimes de vols d'auto. Parce que le corps policier montréalais a donné mercredi un dur coup à un présumé réseau hautement efficace, organisé et même armé de pistolets, dont un chargé, qui ont été saisis. Neuf arrestations ainsi que neuf perquisitions menées à différents endroits dans la métropole et la Naudière. À Saint-Esprit, des citoyens ont aperçu des policiers près de cet entrepôt qui auraient servi à cacher des véhicules. Sur place, ils ont retrouvé un Ford F-150 ainsi qu'un Ford Expedition. Les suspects n'en ont pas fini avec la justice. Ils font face à une centaine d'accusations de vols, complots aux recels et introductions par effraction. C'est un grand coup qui envoie un message qui est clair. Les criminels qui volent des véhicules seront arrêtés. La mairesse de Montréal et le chef de police ont souligné à tour de rôle le succès de l'opération. Il faut vraiment essayer de frapper au niveau des gens de la rue, au niveau milieu, puis au niveau du crime organisé au-dessus qui est dans l'import-export. Les policiers du SPVM parlent ici d'un réseau de voleurs clé en main qui effectuait toutes les étapes, c'est-à-dire le vol de la voiture, la laissant ensuite refroidir dans le but de voir s'elle n'a pas de balise de localisation. On expédiait le véhicule dans un conteneur, finalement, qui aboutissait au port de Montréal. Le réseau démantelé par le SPVM aurait volé 55 véhicules évalués à plusieurs millions de dollars au cours des derniers mois. Leur terrain de jeu, le stationnement de l'aéroport Montréal-Trudeau, notamment. Le SPVM a d'ailleurs fait équipe avec ADM pour retrouver des véhicules dérobés à cet endroit. Ceux qui l'amènent vers le port, qui organisent toute la structure, ce sont eux qui ont été arrêtés aujourd'hui. Étrange coïncidence, en cette journée de frappe policière, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, était de passage à Montréal pour annoncer 15 millions pour soutenir le travail. Et Yves, en nouvelles de dernière heure, on connaît l'identité des personnes qui ont été arrêtées aujourd'hui. Oui, parce que six d'entre eux ont comparu tantôt au Palais de justice de Montréal. Voici la liste de ces accusés. Jimmy Thériault, Yannick Turcotte, Anthony Bernier-Dallaire, Sébastien Richer, Gilles Michaud et Sébastien Parent-Germain, qui sont âgés, Julie, entre 27 et 64 ans. Et ce que le procureur de la Couronne me dit, c'est qu'il y en a trois autres qui vont comparaître demain matin. On va surveiller ça, évidemment. Merci, Yves. Merci à vous. Merci à vous.